Musique Voilà, on va prendre le luxe, chapitre 24. Qui sont celles qui habitent Genève ? Je voudrais juste vous donner un conseil. Vous savez, quand il y a un programme d'organisé, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour que l'organisation soit bien faite. Parce qu'on se retrouvait avec un frère qui faisait pratiquement tout. Et vous savez, on vient de loin pour apporter l'évangile. On attend beaucoup de temps en bas de l'hôtel pour attendre que quelqu'un vienne nous chercher. Alors qu'il y a certainement des gens qui ont vécu. Vous voyez, j'aime pas trop le retard. Donc on aime bien être là avant tout le monde pour prier, pour recevoir les frères et soeurs. Et puis bon, si il y a un truc de véhicule, on peut se prendre le transport en commun, c'est pas un problème. Mais voilà, il va falloir vraiment nous organiser autrement. Donc on peut pas demander à ce que les missionnaires viennent nous apporter la parole. et sans problème, c'est pas correct. Et puis les frères et soeurs qui viennent au programme, vous savez, on donne toutes les informations sur le net, l'adresse. Donc on n'est pas, excusez-moi, on n'est pas dans un village où il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a quand même... On a le GPS, on a les panneaux, il y a l'adresse et tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver l'endroit. Donc vous ne pouvez pas continuellement appeler les frères pour encore demander des précisions. C'est pas correct, vous voyez. Et surtout, souvent c'est des gens qui sont dans la ville, dans le pays depuis des années. Donc il faudrait s'organiser autrement parce que c'est... Voilà, c'est bon. Donc on a tout ce qu'il faut en Europe pour pouvoir nous retrouver. GPS, c'est pour les piétons. Je veux dire, voilà. Donc c'est quand même pas logique que les gens apprennent à 3.8h du matin pour avoir les infos. Alors que tout est sur le net, je veux dire, il y a un problème là. Il y a un problème. Il faut qu'on soit intégré, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on soit... qu'on s'organise. Vous voyez ? Donc tout ça, ça... Ça ne fait pas avancer l'œuvre. D'accord ? C'est bon ? Je voulais juste vous dire ça parce que je l'avais sur le cœur. Voilà, Luc chapitre 24. Donc on va faire une longue lecture parce qu'on aime beaucoup la parole. Mais le premier jour... Enfin, c'est le premier. Mais le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici. Deux hommes leur apparurent en avis respondissant, saisis de frayeur et baissant le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était en commandant l'année et qu'il disait, il faut que le Fils de l'Homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souverrent des paroles de ces paroles. A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze disciples et à tous les autres. Or, c'était Marie de Magdala, Jacques, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais les paroles de ces femmes leur semblèrent comme des paroles futiles. Ils ne les crurent pas. Mais Pierre, s'étant levé, couru au sépulcre et s'étant courbé pour regarder, ne vit que les nages, là, tout seuls, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Or, voici d'entre eux. Deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 69. Ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant ? Et pourquoi êtes-vous tout tristes ? L'un d'eux nommait Cléopas. L'un d'eux dit qu'il lui dit, es-tu le seul étranger en juge aux alèvres qui ne sache pas les choses qui se sont passées ces jours-ci ? Il leur dit, répondiez, celle concernant Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant, un homme qui apparaît devant Dieu et devant tout le monde. Et comment les principaux prêtres étaient dans l'extrablement qu'ils ne peuvent pas trouver un homme, mais on peut se finir. Or, nous espérions que ce serait lui qu'il n'y a pas d'installer. Avec tout cela, c'est toujours plus le premier jour que ces choses sont allées. Toutefois, toutes les femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, étonnées, car ils ont étonnées que j'en avancez l'une, et ayant marqué son corps, elles sont venus dire qu'elles auraient même pu apparaître des anges qui disaient qu'il y ait l'autre. Et quelques-uns des autres sont arrivés au début. Ils ont trouvé les choses comme les femmes que l'avaient dit. Mais lui, il n'aura pas vu. Alors Jésus leur dit, « Go, je pense qu'il y a des gens qui ont le cœur et l'âme à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Et ça ne dit pas que le Christ s'est rendu à sa joie, puis commençant par les prophètes et continuant par les prophètes, leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Et comme ils se prévenaient là où ils allaient, ils faisaient comme s'ils voulaient aller plus loin. Mais ils le forcèrent en lui disant, « Restez avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser. » Et il n'aura donc pour rester avec eux. Et il arruma comme il était à l'âme avec eux, il prit le ventre et il le bénit. Et les amants puent, ils le distribuent. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent, mais ils disparaissent de devant eux. et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur, notre utile parle de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures. Alléluia. J'étais en train hier de méditer ce passage et le Seigneur m'a interpellé sur le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures. » Ça va ma seule ? Ça va ma seule ? Ça va 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 ? Un peu fatiguée ? Tu viens d'où ? Un peu fatiguée. D'accord. C'est loin d'ici ? Oui. Combien d'heures de route ? Deux heures. Deux heures ? OK. Alors, ces hommes, donc ces Écritures ici étaient disciples. Ils étaient disciples il y a chaud, ils ont marché avec eux pendant trois ans et demi. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils ont assisté à des choses que vous et moi n'avons pas expérimenté, comme la résurrection de Lazare quatre jours après son intervent. Et la Parole nous dit que le Seigneur qui venait de la société va, n'est-ce pas, les croiser. Il va les rencontrer sur leur chemin. Et ces hommes étaient désespérés, découragés. Vous avez vu comment il s'est exprimé ? Nos pensions, nos croyements, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait l'Israël. Ils ont suivi Yeshua pendant longtemps. Ils ont écouté ses enseignements et ils n'avaient rien compris du tout. Rien. Et plus ça va, plus je m'aperçois que les vrais chrétiens, ceux et celles qui comprennent vraiment l'évangile, mes amis, sont très peu. Alors très peu. Et rappelez-vous bien que parmi ses disciples, il y avait des apôtres. Il y avait les apôtres. Il y avait la foule d'abord. Ensuite il y avait les disciples. Et parmi les disciples il y avait les apôtres. L'apôtre parmi les disciples. Parmi les disciples. Et tous ces gens, à la fois la foule, les disciples ainsi que les apôtres, personne n'avait compris le message de Yeshua avant, n'est-ce pas, l'avènement du Saint-Esprit. Personne. Ils suivaient le Seigneur par, je ne sais pas, par intérêt. Comme c'est le cas dans nos pays, dans nos villes, dans nos réunions, dans nos assemblées. Par intérêt. Et effectivement, je m'aperçois que beaucoup de gens cherchent à Dieu juste parce qu'ils ont des problèmes. C'est tout. Parce que quelque part, quelque part, ils sont coincés. Ils ont besoin d'être restaurés. Comme l'a dit l'épreuve. Voilà. Vous vous rendez compte. Sur le 10, il y avait 9 qui ne cherchaient que la guérison physique. Le salut de leur âme n'était pas du tout leur problème. Ils s'en fichaient complètement. Royalment. Et plus avant, plus je m'aperçois vraiment que nous sommes dans une génération où il y a vraiment très peu de croyants. Je veux dire des disciples de Yeshua. Des croyants, il y en a beaucoup. Mais où sont les disciples ? Ces hommes étaient tellement désespérés qu'ils vont quitter Jérusalem pour rentrer chez eux, pour rentrer dans leur village. Parce qu'ils se disaient, on a suivi quelqu'un. On a cru que Dieu était avec lui. On a cru que c'était lui qui allait délivrer Israël des Romains, notamment à l'époque. Rome, Israël payait un tribut à César. Et parmi les collecteurs d'impôts, il y avait justement Lévi, Mathieu, qui était considéré comme un collabo, comme un traître. Parce qu'il était juif et il travaillait pour le camp des Romains. Et les Hébreux voulaient se débarrasser de ce fardeau, de cette présence, n'est-ce pas, romaine qui écrasait toutes sortes de révoltes. Et ils voulaient une délivrance. Donc ils ont suivi Yeshua, et Pierre, et Jacques, et tous ces gens. Ils l'ont suivi pendant trois ans et demi. Ils ont sorti des belles paroles au Seigneur. Pierre disait notamment au Seigneur, même si tout le monde t'a abandonné. Moi, Jacques, je ne t'abandonnerais tout ça. Donc, en fait, tout ça, c'était juste des émotions, des sentiments. Vous savez, les hommes, nous sommes des êtres très émotionnels. Nous sommes beaucoup dans les sentiments. On va déclarer les paroles, on va dire les choses. Forcément, on n'y pense pas. Sur le coup, comme ça, on est saisi. Il y a un début de parole, des promesses, tout ça. « Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. » Et puis, face aux difficultés, on commence à prendre du recul, on commence à tout remettre en cause, en doute. Voilà. Ils avaient besoin de quelqu'un de physique. Vous voyez, l'homme est profondément idolâtre. Ils avaient besoin d'un Jésus physique qui devait leur dire à chaque fois quoi faire et ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Vous voyez ? Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. On enlève un pasteur, on enlève un prédicateur, ils sont déboussonnés. Vous voyez ? Et là, on se dit, mais en qui ces gens avaient, n'est-ce pas, un petit cru ? Il y a un homme ou un Yeshua ? Les habitudes, comme on dit, la peau dure. Et nous sommes dans un temps, justement, où de plus en plus de prédicateurs, véritables, seront cachés parce que la persécution se pointe. Et comment les chrétiens qui cherchent à aller au ciel vont s'organiser ? Comment vont-ils faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et là, Yeshua marche avec eux. Vous voyez ? Et il commence à discuter avec eux comme s'il n'était pas au courant. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce discours que vous tenez ? Parce qu'il a vu comment ils étaient abattus, tristes, découragés. Et j'imagine aussi ces hommes qui devaient certainement se dire, pendant les années, nos familles nous disaient, mais vous suivez un homme qui n'a même pas fini sa formation en tant que charpentier. Vous suivez un homme qui, n'est-ce pas, va à contrevent et qui provoque des épules, qui provoque des troubles partout où il passe. Et vous qui êtes âgé, vous qui êtes intelligent, vous avez quitté vos emplois, vous avez quitté la pêche, alors que vos parents, notamment Jacques et Jean, dont le père était patron pêcheur, qui avaient des ouvriers, et vous l'avez quitté, vous qui devriez être héritier de votre père. Vous avez tout claqué, tout plaqué pour suivre quelqu'un qui n'a aucun diplôme. Quelqu'un qui crée des tensions partout. Il faut se mettre un peu dans le contexte de ces gens, ce qu'ils ont pu vivre en suivant un homme comme Yeshua. Vous savez, Jésus-Christ qu'ils ont suivi, n'est pas le même qu'on nous prêche aujourd'hui. Vraiment. Et c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs, quand ils veulent souvent m'emmener à la sagesse. Je dis, non, je suis désolé, moi je suis un fou. Vous ne pouvez pas m'emmener à la sagesse des hommes parce que je ne peux pas me taille. C'est pas possible. J'ai eu encore un frère, il y a quelques jours, qui me disait, mais oui, mais tu sais, tu peux te cacher le temps, ça aussi. Mais vous n'avez rien compris, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de combat, vous voulez que je me taille ? Vous n'avez pas compris la parole, hein ? Donnez-moi le nom d'un prophète dans la Bible qui était acclamé. Moi, je n'en connais pas, hein ? Et vous voyez tout de suite, le frère a dit, t'es comme, ah ben c'est vrai ? Ben oui, ben voilà. Donc tu veux que je me compromette, que je me taille pour qu'il y ait plus de combat ? Mais vous n'avez rien compris de l'Évangile. Nous suivons tous, vous et moi, si vraiment nous sommes chrétiens, nous suivons quelqu'un qui a été crucifié. Et vous voulez terminer comment ? Nous suivons quelqu'un qui a été condamné. n'est-ce pas ? Vous vous rendez compte ? Nous ne sommes pas en train de suivre un Jésus superstar. Non ! Nous ne suivons pas le pape. Si encore c'était le pape, on comprendrait. On n'aurait pas de problème. On serait de notre papa mobile, tout ça, acclamé par tous les présidents. Mais nous suivons quelqu'un qui, n'est-ce pas, dans la présence provoquée de la haine. Donc, vous ne pouvez pas dire, calme-toi, comme ça il y aura moins de critiques. Ce n'est pas possible, les amis. Moi, je ne comprends plus le christianisme d'aujourd'hui. Je ne voulais même pas parler de tout ça. Mais tu me pousses à en parler. Il y en a, ils ont plus peur pour moi que pour leur propre avenir. Je leur dis, mais pourquoi parlez-vous comme ça ? Parce qu'on n'a pas peur pour toi. Mais écoutez, vous n'avez pas peur pour moi. Pourquoi ? Oui, mais frère, arrêtez d'être tellement... Ici, vous voyez, c'est la même chose. Pierre a dit à Jésus un jour, Seigneur, En fait, le Seigneur a ouvertement annoncé sa mission. Le Fils de l'homme sera arrêté, sera emprisonné, on va le tuer, et tout ça. Pierre, en termes de tout ça, il a eu quand même la sagesse de ne pas reprendre le Seigneur devant tout le monde. Il a pris sa main, il a, n'est-ce pas, tiré à part, allez, Seigneur s'il te plait, est-ce que je peux te parler un peu en privé ? Il dit, Seigneur, à Dieu le plaise. En fait, littéralement, aie pitié de toi. Tu ne peux pas dire que tu vas mourir, il ne faut pas te suicider. Et nous autres, nous avons tout quitté. il n'y a plus besoin de sécurité sociale, parce que c'est toi qui nous guéris. On n'a plus besoin d'aller pêcher parce que le poisson, tu lèves la main et puis le poisson, voilà. Il n'y a plus besoin de pêcher toute la nuit. On a toutes sortes de poissons dorades, voilà, chanchard, tout ce que tu veux. Et toi, tu me dis que tu vas mourir. Et moi, je suis marié, Seigneur. Tu sais, ce jour-là, tu as guéri ma belle-mère. J'ai une femme avec les enfants. Comment veux-tu que je le nourrisse si toi, tu meurs ? Tu es notre hôpital, tu es notre médecin, tu es notre banquier, tu es tout ce dont on a besoin. Et tu dis que tu vas mourir, Seigneur, aie pitié de toi, ne sois pas suicidé. On a la suite. Vous voyez, non ? Alléluia ! Eh bien, on est dans la même configuration qu'aujourd'hui. Pareil, Seigneur, oui, mais écoute, va doucement, va tout peu doucement. D'accord ? Ils ont suivi quelqu'un qui, quand ils sont rentrés dans un temple, ils prenaient un fouet et renversaient toutes les tables et chargeurs de monnaie des vendeurs et pigeons. Et c'est cet homme-là qu'ils ont suivi. On a besoin de temps à autre qu'on nous rappelle un peu le Jésus révolutionnaire que Pierre, Paul, Lague et Jean ont suivi. Parce que la religion a tendance à l'occulter, à occulter cette facette du Seigneur, vous voyez, à nous présenter l'enfant Jésus. Vous savez, avec l'arrière-plan catholique, protestant, tout ça, l'enfant, il est doux, il est bébé, vous voyez, et on prévente plutôt Marie qui est douce, la maman, la mère de Dieu. Vous voyez ? Donc, même si on n'est pas catholique, il y a quand même une influence catholique. Parce qu'on est chrétien, on ne veut pas de problème. On dit, Seigneur, je veux te suivre, mais pas beaucoup de troubles autour de moi, Seigneur, je n'en veux pas. Pourtant, le Seigneur a dit, celui qui va me suivre doit se charger de la croix de son prochain. De sa propre, de temps à autre. Tous les jours. Waouh ! Vous n'avez pas compris, depuis que vous avez commencé véritablement à prier, vous avez des soucis avec nous. Seigneur, sauve-nous ! Ça va, vous êtes là ? Alors, il y en a, ils ont pris ce petit Jésus, ils l'ont mis sur la croix, ils ont encore le Christ du fil, vous savez qu'il y a Jésus-Christ sur-dessus, et puis, de temps à autre, ils tapent dessus, et puis, voilà. Ou encore, au nom du Père, vous faites un esprit, Amen, et vous se finissez avec nous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie qu'elle tient. Ces hommes ici, ils sont comme beaucoup d'entre nous. Découragés. Alors, on repart un peu dans nos habitudes. On repart un peu à l'église mère. Bon ben, on a subi Jésus, puis on s'est rendu compte que, ouh là là, c'est chaud là. Moi, je me rappelle à Paris, je me rappelle en 2014, vous savez, on avait un programme, une île de prière, qui avait rassemblé près de 7 à 8 personnes. Et je me rappelle, deux semaines avant, il y a des questions que je dénonce, c'est un faux, un faux prophète à nous. Parce que, comme on nous voyait dénoncer quelqu'un, c'est qu'on a fait un travail au préalable, dans les coulisses, comme la parole l'exige. Je me rappelle encore des anciens, ils étaient venus me voir, certains anciens apparaient pour me dire, non, non, il faut la sagesse. Tu sais, Shora, il y a le programme dans deux semaines, sinon les gens ne vont pas venir. Je leur ai dit, mais attendez. Alors, la compromission, moi, je n'aime pas la compromission. Je n'aime pas. Quitte à rester seul dans mon coin, et avec Dieu, et mon compromis, je ne veux pas aller à l'enfer. et l'esprit m'a saisi. Je l'ai dénoncé. Et il y a eu des souvenirs, les gens, je me rappelle encore un frère, il veut me voir, il me dit à la fois-ci, l'oeuvre en perd, c'est fini. Je lui ai dit, si l'oeuvre prend un coup, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Et, à leur surprise, au programme du 14-19 décembre 2014, eh bien, il y a des gens qui sont arrivés, alors que la veille commençait à 19h, il y en a qui sont arrivés à 1h du matin, en plein hiver. Ils dormaient dans leur voiture. Il y a eu tellement de monde, que beaucoup sont rentrés chez eux, et des guérisons, n'en parlons même pas. Je suis allé les voir, je leur ai dit, alors mes cocos, qu'est-ce que vous en pensez un peu ? La vie chrétienne. Il y en a qui prient juste parce qu'ils veulent la guérison de leur fils. C'est tout. D'autres, ils prient parce qu'ils ont essayé les psychiatres, ça va marcher. La psychologie, tout ça. Maintenant, ils vont essayer avec Jésus. Mais le problème, c'est qu'avec Dieu, quand on... Si Dieu nous appelle, une fois que le Seigneur nous a touchés, nos combats commencent. Alléluia ! Les problèmes commencent dès l'instant où le Seigneur, plus tu entends la voix de Dieu, plus tu vas avoir des problèmes. Salomon a dit, plus tu as la sagesse, plus tu as l'intelligence, plus tu as des problèmes. Alors, il y en a qui disent, Seigneur, nous voulons ta présence, mais nous refusons les problèmes. Le Seigneur dit, non, non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia ! Alors, ici, c'est pareil, ils ont suivi le Seigneur, Seigneur a guéri un lépreux. Quand il a guéri les lépreux, Alléluia ! Veux-lui à Jésus, guéris les malades, tout ça. Mais un moment donné, le Seigneur dit, ok, je veux vous parler ouvertement. Quand Jean-Six leur dit, écoutez mes cocos, il va falloir que vous mangez ma chair. Ils ont commencé à se gratter la tête. Moïse nous a dit qu'il ne faut pas manger les animaux impurs. Pas de cocos, pas de porc. Et encore moins la chair humaine. Et lui qui dit être envoyé de Dieu, de la même lignée que Moïse. Et nous dit de manger sa chair des cannibales. Mais, vous ne vous imaginez pas, mes amis, suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être fou. Moi je vous dis, si vous êtes dans le raisonnement, vous ne pourrez pas. Il faut être un fou. Paul le dit, hein. L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'il vous voit comme de fou. Et il ne va pas s'arrêter là. Il dit, non, il n'y a pas que ma chair que vous allez devoir manger. Il va falloir aussi que vous buviez. Un peu de mon sang, bien beaucoup. Oulah, Moïse a dit dans le Lévitique 17, 11, qu'il ne faut surtout pas boire du sang. Et là, lui, il ne va plus loin encore en disant que c'est du sang humain. Donc, il veut qu'on soit des zombies. Ah non, vous n'êtes pas des Dracula là. Ah non, 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 non. Alléluia. Regardez, mes amis, je voudrais vous parler de la marche. Marcher avec les échoues. Qu'est-ce que la marche chrétienne? C'est là qu'il marchait ici. Et le Seigneur, quand il appelle une personne, dans un premier temps, il veut lui donner beaucoup de révélations, beaucoup de visions, beaucoup de songes. Il veut lui faire vivre beaucoup d'expériences. Vous savez pourquoi? Ces expériences vont constituer le fondement de la foi de la personne. Mais un temps viendra où ces expériences vont cesser un peu. Ben oui, une fois que vous aurez un fondement. C'est comme un enfant, quand il remonte, l'enfant est constamment avec sa mère. Sa mère la lettre en permanence. Dès qu'il crie, la maman, la femme vient, tac, tac, le lait. Mais arrivé à cet âge, l'enfant va pleurer. Elle m'a dit non, tu t'es débrouillée. Mais c'est pas un manque d'amour. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'autogérer. Et ben Dieu, c'est pareil. Vu ta conversion, tout est beau. Tu découvres le monde chrétien. Ah, je ne savais pas que ce monde existait. Tu te rends compte qu'il y a des chrétiens, il y a des hommes et des femmes qui sont gentils. En fait, non, c'est pas qu'ils sont gentils. C'est-à-dire, beaucoup sont hypocrites, en fait. Ils jouent des rôles. Ils font semblant d'être gentils, d'être corrects. Mais en fait, quand tu commences à gratter un peu, tu t'aperçois qu'en fait, non. Ils laissent leur manteau bizarroïde dehors. Et puis, ceux qui fument, ils écrabouillent leurs clopes, leurs mégots dehors. Et quand ils sortent de là, ben, ils le retrouvent. Voilà, c'est... Et puis quand ils rentrent dedans, ils prennent le chupon, ils sont envers l'odeur. Vous voyez, ils sont comme ça, les chrétiens, beaucoup. Vous voyez ? Ils ont des grosses bibles. Quand on va prendre Matthieu, ils ouvrent, ils m'aident bien. Mais à la maison, ils ne m'aident pas. Ils n'ont pas le temps de méditer parce qu'ils passent leur temps d'aller au téléphone, sur Skype, enfin bref. Et là, on découvre qu'il y en a, ils sont vraiment gentils. Ils peuvent vous aider. Ils s'appellent frères et sœurs à bout. Oula, c'est beau, ça. Ils vont se faire la bise, le sain baiser. J'ai jamais connu ça. On a même tendance à dévisser sa famille biologique. Parce qu'on se dit, j'ai une nouvelle famille, mes frères et sœurs. Ils sont gentils. On a même notre pasteur. Il est gentil, notre pasteur. Il parle bien, le pasteur. Ah, le pasteur, il ne fait pas toujours le pasteur. Il est gentil. On remplace même Jésus pour le pasteur. Ah, Seigneur, moi, je veux un homme comme le pasteur. Chéri, oui. Eh bien, il faut que tu sois comme le pasteur, chéri. Que tu t'habilles comme le pasteur. Que tu souris comme le pasteur. C'est la réalité, hein. Alléluia. Et si on apprend que le pasteur n'est pas, il est parti en vacances. De moins, je ne suis pas en vacances. Alléluia. Vous voulez qu'on parle encore un peu plus ? On va gratter un peu. Seigneur, sauve-nous. Ils suivaient Jésus, partout. Pierre, lui, bête, va là-bas. Il court. Pierre, viens ici. Et quand il dit, il faut manger ma chair. C'est les mêmes qui disaient, c'est le fils de l'homme, le fils de Dieu. Ce sont les mêmes qui ont dit, cette parole est due. Qui peut l'entendre ? J'en ai vu aussi des frères et soeurs. Ah, frère Chora, tu es un homme de Dieu. À l'époque, j'étais tellement naïf que quand je prenais ces paroles-là, je me nourrissais toutes ces paroles. Ça m'avait bien... Waouh, j'étais devenu gras. Je me disais, attends, tu vas voir. Tu n'as pas compris que derrière ces paroles, il y a du zone. Vous savez, c'est comme un ballon, on va bientôt gonfler et avec une aiguille, tac ! Alors que tu montais, plus on te gonfle, plus tu montes. Hein ? Et puis, tu penses comment que tu es arrivé. Et puis, les mêmes personnes vont prendre une aiguille, tac ! Une fléchette comme ça, là. Chuuuut ! Et quand tu tombes comme ça, ça veut dire qu'ils ne vont pas te gonfler encore, ils vont te piétiller maintenant. Qui a déjà compris ça ? Qui a déjà vu ça ? Vécu cela. Regarde, c'est ça la marche chrétienne. En fait, ils t'agressent au mieux de manger. C'est ça les chrétiens. Alors, là, ils marchent, ils rentrent à Emmaüs, ils étaient fatigués, déprimés, ils n'en pouvaient plus. Tout leur vision, tout leur vision, leur espoir, tout était fondé, tout. Et là, le Seigneur dans son amour, il est amour. Il va les rattraper. Il va marcher avec eux. Et c'est ça qui est magnifique, la marche avec le Seigneur. Il dialogue avec nous. Il se met à notre niveau. Il nous comprend. Il nous parle. Et on discute, on discute. De quoi parlez-vous ? Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas. Ils savaient. Ils voulaient qu'il y ait un dialogue. Vous voyez ? Es-tu le seul étranger qui ne sache pas ce qui s'est passé à Genozolem ? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Mais au sujet de Jésus, le Lazare qui était un homme puissant devant Dieu et devant les hommes en paroles et en actes. Ah bon ? Ah ben oui. Il a resté Lazare. Il a ouvert les yeux d'un internaveur de l'essence. Ah bon ? Ben oui. Nous avons fait des miracles qu'on n'a jamais expérimentés. Mais on pensait même qu'il était immortel. Ah bon ? Ben oui. Et puis on l'a attrapé, on l'a arrêté et nous sommes tous dispersés. Et le Seigneur dans son amour, la parole nous dit au verset 32, il va commencer à leur ouvrir les écritures. Alors, Seigneur a traduit ce verbe par expliquer. En fait, ce n'est pas ça. Le verbe veut dire littéralement ouvrir la matrice. Tel un enfant qui ouvre pour la première fois la matrice de sa mère. Vous voyez ? Vous voyez ? En fait, il était question des... Vous savez, à l'époque, c'était des rouleaux. Et là, le Seigneur va dérouler littéralement ce rouleau. Pourtant, il n'avait pas ces rouleaux dans ses mains. C'était dans son esprit, dans son cœur. Et là, il va leur ouvrir, dérouler les écritures. Mes amis, ils étaient disciples. Il y a des gens, ils ont beau être chrétiens, ils ont beau même être pasteurs, prophètes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont comprendre les écritures. Non ! Non ! Et je vous assure, on ne connaît pas tout. Attention, nous-mêmes aussi, nous apprenons. Mais j'ai découvert que... Vous savez, la Bible la plus répandue dans la francophonie, c'est laquelle, à votre avis ? Qui dit 8 secondes ? Vous savez qu'elle a travaillé ici à Genève. N'est-ce pas ? Et laissez-moi vous dire quelque chose, ça peut vous choquer. Et vous savez que c'est... Même la Bible des témoins de Jéhovah est mieux traduite que c'est quoi. Pourtant, les témoins de Jéhovah, ils sont à l'erreur. Sauf là où ils disent Jésus avec un petit dé. Quand ils écrivent Dieu, en parlant de Yeshua, avec un petit, avec un dé minuscule. Mais sinon, je vous assure, quand on a vérifié, quand on a fait la révision de la Bible, nous nous sommes aperçus que les Bibles telles que Tom, catholique, Jérusalem, une Bible catholique, la traduction du monde nouveau, une Bible des témoins de Jéhovah, ces Bibles-là sont mieux traduites que la seconde. C'est impressionnant. Bien sûr, elles sont toutes traduites à partir des textes minoritaires, qui sont les textes corrompus. Mais néanmoins, même Darby, ils ont traduit... Certaines choses, je n'ai pas des choses, ils les ont traduites littéralement. Segon a... voilà, il a massacré les Écritures. Alors, on se demande, Seigneur, est-ce qu'il le faisait exprès ou est-ce qu'il lui manquait l'illumination ? C'est impressionnant. Il y a tellement de choses qu'il a mal traduites. On se dit, Seigneur, mais ça saute aux yeux. Je peux te lever, c'était peut-être fatigué, parce que voilà, on va prier pour toi tout à l'heure. On se dit, mais Seigneur, mais comment ? Et c'est la Bible la plus répandue dans la francophonie. Et je me suis rendu compte également, parce qu'à chaque fois que j'allais en Afrique à la mission, on parle de la marche chrétienne, donc il est question d'ouvrir l'intelligence pour comprendre la parole et sinon on parle de certaines traductions de la Bible. La Bible la plus répandue dans la francophonie, en Afrique notamment, dans les pays francophones africains, c'est la seconde de 1910. Vous savez, c'est une Bible comme ça, là ? Et elle n'est plus utilisée ici en Europe, en Occident. Et c'est la plus répandue, la plus corrompue. Je crois que c'est, ça c'est quoi ? Est-ce que c'est bon ? Ok. Donc, on se dit, mais Seigneur, mais ce passage est tellement évident, mais ce verset, ce verset, ce verset, ce verset, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible, Seigneur ? Et, vous voulez qu'on vérifie deux ou trois versets ? Ça vous intéresse tout ça ? Ça vous allez avoir des arguments pour vraiment défendre la parole. Sur l'application, voilà. Alors, on reprend 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a Internet sur son portable. Oui ? Alors... Julien, on va prendre la soeur et on va aller prier pour elle. Alors, pièce à côté. Tu vas pouvoir prier pour toi. Merci. On peut lui faire une... Tu vas parler encore avec elle et puis prier pour elle. Donc, nous parlons de la marche chrétienne, nous parlons de, n'est-ce pas, des Écritures qui nous sont, n'est-ce pas, déroulées, dévoilées, révélées. Parce que la marche avec le Seigneur, comme je vous ai dit, implique aussi la connaissance de la parole. Dieu veut nous communiquer sa parole. Il ne faut pas marcher avec Dieu si vous ne connaissez pas sa parole. Ce n'est pas possible. Il faut connaître ses principes. Et ses principes sont dans sa parole. Donc, un roi de cette quelqu'un va aller rapidement dans... Quelqu'un qui a Internet sur son portable. Vous allez taper lexique biblique. Lexique biblique. Je veux partager avec vous quelque chose de très, très profond. Vous allez voir à quel point cette parole a été vraiment traduite par beaucoup de traducteurs. Et c'est pour savoir les bibles que nous recommandons aux frères et sœurs. À part la BGC, c'est la Martin, l'Ostervalde, tout ça. La Bible de l'Épée de 1540. La Bible de Genève ou encore les maîtres de Sassi. En fait, c'est que la BGC, on a mis toute une liste des bibles qui sont correctement traduites. Et voilà, on a fait un tableau. Et donc, quelqu'un a trouvé lexique ? C'est bon ? Il faut mettre ça, ça peut. Il faut mettre ça. On peut mettre le dessus. Donc... ... Un à trois. Un à trois. Un à trois. Un à trois. Alors dans 1, verset 17, quelqu'un va nous lire ce passage avec la seconde. Le Seigneur a déroulé comme on l'a vu, il a, n'est-ce pas, il ouvrait les écritures pour que les chrétiens les comprennent. Alors dans 1, verset 17, verset 17, je vais lire un second ici. Elie, l'un des habitants de Galahad, dit à Aqab, l'Eternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. C'est ça, non ? Alors, on va voir mon frère, est-ce que tu peux cliquer sur « dont » pour voir ce que ce mot, là-dessus, ok ? Voilà. Donc, Yahweh des armées dont je suis le serviteur. Alors on va vérifier rapidement. Alors, est-ce que ça s'est traduit correctement ou pas ? C'est marqué face, aiguë, présence, personne, face de séraphin ou de chérubin, face d'animal, d'animal, pardon. Face, surface du sol, et devant, derrière, vers, face 2, en avant, autrefois, avant. Vous voyez, ce mot hébreu ne veut en aucun cas dire « dont ». Ce mot veut dire premièrement « face » ou encore « présence ». D'accord ? Et second, on se dit « bon, je ne veux pas traduire ce mot littéralement, je le traduis par « dont ». Alors que l'hébreu ne veut pas dire ça. Vous voyez ? Autre chose, on va vérifier, on va cliquer sur « serviteur ». Est-ce que le mot hébreu veut dire « serviteur » réellement ? Donc, se tenir debout, rester, endurer. Se tenir debout, rester ou encore endurer. Donc, le mot hébreu traduit par « serviteur » par « second » veut dire « se tenir debout ». Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Rester ou encore endurer. C'est quand on se dit « non, 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 moi je traduis ça par « serviteur ». Alors, vous me direz « ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne avec ça ? » En fait, Élie dit « Yahweh des armées en présence duquel je me tiens ». Vous voyez ? Et « second » va amoindrir ce passage-là. Regardez. Qui est d'accord avec les Écritures que le prophète Élie s'est tenu seul face à 850 faux prophètes ? Nous sommes d'accord. Qui est d'accord avec les Écritures que Élie le prophète s'est tenu seul face à Aqab pour lui dire la vérité ? Et qu'est-ce que nous comprenons ici ? Élie, s'il a pu se tenir devant les faux prophètes seul pour les affronter ? S'il a pu se tenir devant Aqab, le roi corrompu, pour lui dire la vérité en face ? C'est parce qu'il avait lui-même l'habitude, donc Élie, de voir la face de Dieu. C'est parce qu'il avait l'habitude de se tenir devant la face de Dieu, parce qu'il se tenait en présence de Dieu, parce qu'il pouvait endurer les épreuves dans la présence de Dieu, donc il était capable de se tenir face aux hommes. En fait, c'est tout un enseignement qu'on apprend ici. C'est-à-dire, celui qui veut se tenir devant les hommes, celui qui veut combattre contre les fausses doctrines, celui qui veut tenir ferme face aux faux chrétiens, face aux hérétiques, aux hérésies, il doit au préalable se tenir devant Dieu. Car si tu ne te tiens pas devant Dieu dans sa présence chez toi, tu ne tiendras pas devant les hommes. En fait, ça va plus loin encore. Pour qu'un nard tienne ferme face aux intempéries, au vent, tout ça, il doit au préalable descendre, avoir des racines profondément ancrées dans le sol. Or, la présence de Dieu, c'est l'intimité. Voyez ? C'est cette partie intime que personne ne voit. C'est la relation que vous êtes amené à tisser avec le Seigneur, à développer le Seigneur chez vous. Pas avec les frères et les sœurs, mais chez vous d'abord seuls. Et si vous ne l'êtes pas habitué à être à la présence du Seigneur, vous ne tiendrez pas devant la persécution. Quand les gens me posent la question, frère, comment tu peux tenir face à toutes ces critiques, toutes ces attaques, je leur dis, mais c'est simple, je me tiens, grâce au Seigneur bien sûr, dans sa présence. Et des gens qui viennent m'entourer, qui viennent collaborer avec moi, qui venaient à l'époque, d'ailleurs le Seigneur m'a dit, il faut que je sois de plus en plus seul, voilà. Et j'ai compris pourquoi. Beaucoup ne se tiennent pas devant Dieu, très peu. Du coup, quand il y a la pression, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas, ils tombent et ils veulent t'entraîner avec eux. Voyez, ils te disent, ne parle pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je leur dis, mais vous m'avez trouvé dans ça. Vous êtes venu me rejoindre il y a trois mois, trois ans, six ans, ça fait près de trente ans que je parle comme ça. Vous ne pouvez pas me demander de changer de langage parce que les gens critiquent. Vous ne pouvez pas me dire de changer de langage parce que certains hommes politiques votent des lois contraires à la parole. Ce n'est pas possible. Si Dieu dit que le monde, cette solidité n'est pas une bonne chose, je ne peux pas me dire parce qu'il y a des lois qui le disent. Sinon, ça fait la compromission. Voilà. Comment voulez-vous tenir face à une belle femme, face à la cigarette, face à l'argent, si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu d'abord pour être affermis? Et seconde vient, il dit, il y a oué des armées dont je suis le serviteur. Il a moindré l'hébreu. Voyez? Et Martin a traduit ça correctement. Osterwald a traduit ce passage correctement. Fégo a fait beaucoup de raccourcis comme ça. Partout. Il a beaucoup plus privilégié, n'est-ce pas, le style, l'anglustique, tout ça là, plutôt que de traduire simplement les choses pour la bonne compréhension des frères et sœurs. Et c'est pour ça que les chrétiens anglophones ont aussi beaucoup d'avance par rapport à nous autres là. Parce que, ben, ils ont, la Bible la plus répandue chez eux, c'est la King James, qui est comme la Martin, comme la BGC. Et les choses sont traduites correctement. Et nous autres là, mes amis, là, c'est ce qu'on là nous a vraiment, moi je veux dire aujourd'hui, à en foutez. Ah oui, donc du coup il faut désapprendre. Toujours facile. Et là, là on est en train d'ouvrir, de dérouler les écritures. Ouvrir. C'est ça la marche chrétienne. On débrouille la vérité et, waouh, on se dit, Seigneur, mais c'est, c'est, qui n'avait jamais vu ça comme ça? Voilà. Et il dit, je me tiens devant Yahweh, je peux me tenir devant toi, Aqab. Vous savez pourquoi beaucoup des pasteurs, face aux riches, ils tremblent? Pourquoi ils commencent à bégayer? Ils changent de message. Ils courent après les hommes riches. Parce qu'ils ne se tiennent pas devant le Seigneur. Ils se tiennent toujours devant les fidèles, leurs fidèles. Quand il faut prier, eux, ils sont en train de se distraire. Quand il faut méditer, ils sont en train de se distraire. Ils se tiennent, ils ont plus de réunions avec leur pastorale, leur fédération, que devant Dieu. Ils passent plus de temps dans la paperasse, dans l'administration, dans l'administratif. Il faut les fiches des peines, il faut faire ces secrétariats, machin, tout ça. Ils passent plus de temps avec les architectes, parce qu'il faut construire les locaux. Il faut 15 000 francs suisses pour changer la cuisine, tout ça, pour remplacer le chauffage. Ils passent plus de temps dans les locaux, dans les bâtiments, que devant Dieu. Donc du coup, pression? Eh bien, ils ne peuvent pas être à cap, ils deviennent, ils deviennent, il faut voir un psychologue. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pastors ici à l'Europe, ils ont leur psy. Il n'y a pas de problème. Je vais marcher, viens. Alléluia. Comment voulez-vous qu'ils résistent? Un petit moustique zika, un moustique zika spirituel qui vient et qui pique-tac. Eh bien, ça y est, le pasteur, il prend rendez-vous chez un psychologue. Pasteur, monsieur le pasteur, asseyez-vous là, longez-vous, il parlez. Eh bien, j'ai 400 fidèles, j'en peux plus parce que j'ai beaucoup de problèmes avec. Il y en a très peu qui payent leur dîme. Il y a des enseignements sur Internet disant qu'il ne faut plus payer la dîme, donc du coup, plus personne ne paye. Et pourtant, moi, j'ai ma maison à payer. J'ai le crédit, tout ça, j'ai mes véhicules, tout ça. C'est grave. Alléluia. Vous savez, la présence du Seigneur, c'est comme un entraînement. On s'entraîne dans sa présence. Nous sommes dans l'armée. C'est là qu'on apprend à manier les arbres. Regardez Yeshua. Il a passé combien de temps devant le Père avant de choisir les apôtres ? 12 heures. Toute la nuit. Ben oui. 12 heures en prière, dans la présence de Dieu. Une heure pour chaque apôtre. C'est terrible, hein ? Dites-moi, combien d'années le Père a pris pour former Yeshua, homme ? 30 ans. Pour 3 ans de service public. 10 ans de formation dans le secret pour 1 an de service public. Regardez. 10 ans dans le secret et pour 1 an de service public. Et nous, aujourd'hui, on fait l'inverse. 1 an de formation en théologie pour toute une fille de ministère. Et vous êtes étonnés que des pasteurs divorcent facilement, se remarient avec les sœurs qui sont assises devant l'assemblée ? Hein ? Vous êtes étonnés que les pasteurs deviennent, ben c'est suicides ? Qui ne tiennent pas ? C'est pour ça que je me ferais raisonner, ne vous précipitez pas dans l'œuvre. Si Dieu ne vous a pas mandaté, ne courez pas. Non, moi je suis un songe. Je veux commencer une église. Ah bon, qui t'a mandaté ? As-tu reçu une fonction pour tenir face aux sorciers qui vont venir ? Parce que s'il y a une institution qui attire les sorciers, comme les abeilles, elles sont attirées par les moustiques, par le miel. Eh ben, c'est les églises qui attirent les sorciers. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui collaborent avec moi pendant des années. Il y en a dix ans, douze ans, et c'est douze ans après que Dieu me dira, c'est un sorciers celui-là. Je me dis, Seigneur, mais je vais consacrer à l'ancien. Il dit, oui. A l'époque, j'apprenais. Maintenant, aujourd'hui, prie encore pour quelqu'un comme un ancien, mes amis, ma mère. Non, on a appris, on apprend toujours. Un jour, un jour, Dieu m'a dit, tu vois le diacre que tu as ? Ton diacre, quand j'étais encore pasteur, ton diacre était sans sorciers. Il s'occupait du but. A l'époque, on avait deux bus pour aller chercher les frères sur la gare. Je n'ai pas cité à l'époque. C'est un, avec sa femme, qui faisait des satanistes. Il faisait des sacrifices humains. Moumou. Diacre. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Vous les douze, et l'un de vous est un démon. Hein ? C'est-à-dire, ce jour-là, quand Pierre est parti à mission avec Judas, il s'appelait frère. Ça va, frère Judas ? Oui, frère Pierre. Mais Judas est un démon. Le jour où Pierre a su que Judas était un démon, je vous assure, Pierre a dû se dire, oh là là, j'ai lui ouvert mon cœur. J'ai bien confié mes secrets. Donc, c'est que Satan était au courant. Ah oui, la marche chrétienne. Qu'est-ce qu'on apprend par la marche chrétienne ? Ayez plus confiance en Dieu qu'aux hommes. C'est un conseil gratuit. Quand les hommes me disent des belles paroles aujourd'hui, je sais ce que je fais avec ces belles paroles, je les prends, je les laisse. Je vais vous dire, « Oh, ma soeur ! Oh, mon frère ! Comment va être bisou ? » Il y a beaucoup de chrétiens qui ont laissé leur plumeur dans les assemblées. Il y en a, ils ont tellement plaisé qu'ils ne veulent même plus l'entendre parler. Ils disent, « Oh, moi, c'est seulement le Seigneur. » Voilà, le Seigneur. Qui parle comme ça aujourd'hui ? Voilà. Vous savez pourquoi je dis un panier cela ? Parce qu'on était trop hideaux là. On consommait le culte de dimanche plutôt que de méditer la parole de Dieu. Voyez, on mangeait le culte de dimanche. Le culte là-hôlala, on buvait ça. N'abandonnez pas vos assemblées. Pour nous, la marche chrétienne, c'était l'appartenance, mes amis, à une lutte locale, organisée avec des diatres anciens, auteurs, fédérations, tout ça. Quartement. « Ah, c'est ça ! » Alors, il est chou, il veut marcher avec nous. C'est ça, la marche chrétienne. Il veut marcher avec nous. Il veut partager la parole avec nous. Il veut dérouler la parole. Là, le Seigneur déroule la parole pour eux. « Ah, il déprouve la vérité. » « Ah, bon, là, là, comme là, il déroule. » Tu vois, elle dit, « Non, c'est présence, c'est pas, d'accord, il se devait devant Dieu, Éric, d'accord. » Et ensuite, ta parole dit, « Il va leur ouvrir l'esprit afin qu'il comprenne les évitudes. » Frère et soeur. Quel est le verset que j'ai médité pendant les années 30 ans, 32 ans ? Mais il y a un autre concept pour la connaissance de mon verset, c'est qu'il va apporter l'esprit. Il va te crier. Quelle est la même chose ? Vous vous dites, « Je ne l'ai jamais vu, c'est des choses comme ça. » Jamais. C'est là qu'on se rend compte que ce livre que nous avons entre nos mains est vraiment un livre divin. Le Seigneur dit aux Juifs, « Vous sondez les Écritures. » Parce qu'il faut penser à voir la vie en elle. Pourtant, c'est elle qui parle de moi. Il sondait les Écritures plus que nous. Quand les Hébreux méditent, vous avez vu les ultra-orthodoxes, les Juifs, quand ils méditent, comment ils font ? Toute la journée. Tout le temps. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Et quand Yeshua est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ça veut dire quoi ? On prie pour le réveil. Seigneur, réveille nos pays. Seigneur, visite-nous. Quand le Seigneur vient pour nous réveiller, et on passe à côté. Pourtant, on a jeûné, on a prié, on a médité la parole de Dieu. Le réveil arrive, on dit, « Hum, ça, c'est la sorcelleur, ça. » Vous avez vu comment il secoue la main, là ? Il y a quelque chose de bizarre, là. Et puis, on commence à regarder avec beaucoup de réserve. On sait peut-être que ça va être du taï-shin, on va faire attention. Alléluia ! Mais pourtant, ils ont prié pour le réveil. Ils ont jeûné pour le réveil. Dieu arrive. Regardez, la parole. Ils étaient dans la marque. Pierre, Jacques et Jean poussent dans les douze. Et puis, ils voient à trois heures du matin, Yeshua marchant sur les eaux. N'est-ce pas ? C'était Yeshua, non ? Et qu'est-ce qu'ils ont ? Vous avez vu la carréation ? Ils ont dit quoi ? Un phantom. Que c'était un phantom. Ils étaient à force ou pas ? Le Seigneur vient pour les se mourir. Ils disent, « Non, c'est pas Jésus. » « C'est un dameau. » Encore plus, c'est un phantom. C'est un revenant. Et le Seigneur, il leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. » Pierre de « Hih, hih, hih. » Si c'est pour avoir d'un que j'aille vers toi, parce que là, tu marches sur les eaux comme ça. Il n'y a que les fantômes qui font ça. Pourtant, il était apôtre. Le jour où je serai comme ça, au ciel, je vais poser des questions à Pierre. Eh Pierre, questionne-moi un peu là. Comment tu comprends pas ? Quand je lisais l'écriture, Dieu était vraiment particulier. Vous voyez ? Eh bien, c'est comme ça que nous sommes les humains. C'est vrai que Dieu est patient avec nous. Tu vois aussi ? Très patient. Bon, je vais y aller. 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 Il faut que je parle de douche. Parce que, vous savez, vous, on va se râcher. C'est plus, hein ? Marcher avec le Seigneur, il faut mourir quand il tue, qui tue notre chair. Vous voyez, non ? Parce qu'on ne veut pas mourir. Pierre face à la mort, vous savez que c'est là qu'il a inventé des choses. Il dit, moi, j'en ai mis ce temps. Moi, Pierre, je m'en connais. Il dit, non, tu vois, il a tué, il a tué, il a tué comme... Je vous assure. Il ne connaît pas. Et Dieu, par son amour, toujours sur la mort chrétienne, il va se servir d'un coq. Un coq. C'est même pas un prophète. Le coq a une pierre à la mort en France. L'humour du Seigneur. Tellement qu'il vous aide, même si il n'y a pas de prédicateur, il doit utiliser l'animal comme une ballade. Solanès est devenu profiteurement prophétesse, visionnaire. Parc. N'est-ce pas, monsieur, je crois que Solanès, il y a d'autres qui répondent. Bon, oui, oui, oui. Je suis déjà proposé à croire, machin. Vous savez, vous ne se rend même pas compte que Solanès s'est apparu. Tellement qu'il était en vous fait. Vous voyez, l'homme, Dieu s'aperçoit que la marche chrétienne est grand madrificier. Si je veux craindre à Dieu, il n'y a pas de sœur. Plus tu pries, plus tu souffres. Il n'y a pas de sœur. Parfois, il pensait qu'il vient et il te dit, mais Dieu t'a obligé. Tes prières ne montent pas. Ça ne sert à rien. Regarde, personne ne te voit, personne ne te qualifie. Tu vas mourir célibataire. T'es une belle fille. Tout le monde dit que t'es belle. Pourtant, t'es célibataire. Tu vois pas qu'il y a un problème ? Regarde, il y a Pierre là-bas qui te cherche. Il y a Jacques là-bas. Tu peux, vas-y. Dieu va te pardonner son sang à couler. Qui vit ces choses ? Ah ouais, il ne s'agit pas beaucoup. Et Dieu te regarde. Regarde, je suis jeune. Je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune. Je suis jeune, je suis jeune. Je suis jeune, je suis jeune. Je suis jeune. Je suis jeune. Et toujours là. Toujours avec les mots. Dix ans après. La marche de Dieu. La marche de Dieu. La marche de Dieu. La marche de Dieu implique, c'est-à-dire la séparation. La séparation. Je l'ai mis six des membres de père, je me suis tenu à l'écart, solidaire. Avant, tu n'avais pas bourré, tout le monde t'appelait, maintenant je prends un truc que le salier, appelle les gens, quand on en prend eu un peu plus. Merci d'avoir joué, de la Chauvet, de la Chauvet. Je ne pense pas que c'était une sette, on ne s'est pas changé. On ne me demande pas mon argent. ben t'es dans une secte. Les frères et seuls, je les vois même pas, je suis seul, ben t'es dans une secte. T'es pas dans les ADD ? Ah ben t'es dans une secte. T'es pas Baptiste ? Ah ben t'es pas protestant ? Ah ben non, c'est une secte. T'es moi de Chéhovah ? Ah ben une secte. Toi t'es dans quelle église là ? Je suis chrétien, je suis le Seigneur. Ah bon ? C'est qui te pense que ton pasteur ? Ah c'est Jésus. Ah c'est une secte. C'est une secte. Ton langage, l'ordre, t'es... Non, je veux simplement le Seigneur, elle est une secte. Ah non mais il a changé. Mais qu'est-ce qui vient à lui ? En fait, il est devenu bizarre. Enfin c'est des chrétiens qui parlent comme ça de toi. Il est devenu bizarre. Je vous l'assume, il y a forcément du vodou derrière. Je me rappelle la première fois qu'une femme m'a accusé d'être sorcier. J'étais tout jeune dans le ministère, dans l'œuvre. Je venais à peine de commencer. J'ai dirigé une assemblée de près de 150 à 200 personnes. Pour moi, tout le monde était chance. Quand j'entendais parler de prétiennes, quand on me disait, il y a une prophétesse là-bas, je courais. Je me rappelle encore, il y a quelques années de cela à Paris. Je me rappelle encore un jour, quelqu'un me dit, il y a une femme prophétesse qui est à Paris, à Pigalle. Pigalle est une prophétesse à Loire à Dieu. Il y a 19 ans de cela. On me dit, il y a une prophétesse là-bas, il y a une fois, il y a une prophétesse. Je me dis, oh, j'étais une claque et puis je me dis, mais moi, je dis, tu me dis, mais il est prophétesse à l'époque, moi, j'étais trop naïf. J'arrive comme ça, j'étais émerveillé pour les femmes qui prophétisait. Et puis il y a des trucs qui sont revenus en 1998, elle n'est pas n'a pas du tout. Et cette femme qui vient comme ça, qui me dit, une femme qui me dit, qui dit à quelqu'un d'autre à l'assemblée une sœur qui était fidèle à l'assemblée elle dit à une autre sœur tu sais j'ai pas un son, j'ai une chambre avec deux grandes cornes ah ! on m'a rapporté ça, j'ai dit moi avec des cornes je me connais, je sais comment je souffre à cause du Seigneur et aujourd'hui on me dit que j'ai des cornes ah j'étais blessé, je vous assure dans la présence du Seigneur, j'étais là en train de pleurer le Seigneur me dit, mon fils, je dis oui père il me dit tu es enveillé je dis maintenant Seigneur, c'est elle qui a commencé je n'ai rien fait comment est-ce que tu peux me traiter d'orgueil à voir que c'est elle qui a commandé et moi je n'ai rien fait le Seigneur me dit, mon fils, ta réaction est-ce une réaction orgueilleuse tu es encore vivant bien vivant tu n'es pas mort je crois qu'ici il y a beaucoup de gens qui sont vivants quand on est ici moi je ne me parle jamais comme ça je ne parle pas d'importe qui on n'a pas élevé les cochons ensemble de toute façon si on est tous ensemble c'est grâce à Jésus sinon si c'était le Seigneur on ne serait pas ensemble aujourd'hui moi je ne suis pas qui, toi tu es qui le maçon on est tous ensemble, frère et le seul c'est grâce à Jésus ça c'est l'orgueil qui a besoin de travailler ? tu peux travailler par le fond qui a besoin de libérer de... Alléluia ! qui est déjà parfait ? qui est déjà arrivé ? Alléluia ! Regardez, la marche chrétienne mais Dieu, non, Dieu veut être toujours avec nous il veut être avec ses enfants c'est pour cela que si tu t'attaches plus aux hommes qu'à Dieu tu seras toujours déçu toujours quand les gens me disent frère on n'arrive pas de joindre tu leur dis mais c'est normal j'ai besoin de me retrouver aussi ben voilà, Dieu a dit invoque moi je te réponds il n'a pas dit invoquer les hommes mon téléphone s'en a mené il dit non, je suis occupé ah oui, mais il y a quelqu'un qui est à toi de mourir mais qui l'appelle le Seigneur ? quiconque invoquera le nom de Shora sera sauvé, c'est ça ? le nom d'Abicham sera sauvé ? quiconque invoquera le nom du Seigneur sera ? sauvé ben attends je venais ici, quelqu'un m'envoie un message il y a une urgence, il y a une urgence, tout ça il y a une femme, tout ça il y a une urgence, c'est quand même une urgence comment ? ben voilà, c'est tellement simple et les gens vont dire, frère, depuis qu'on applique cela on est béni, ben voilà, c'est simple si vous avez un souci faites l'expérience pliez vos genoux je vais vous dire une chose moi quand j'appelais le sang, est-ce que moi je vous appelle ? je ne dis pas que ce n'est pas biblique, attention je vais demander de l'aide mais c'est pour vous dire que si je prie que Dieu m'exhauste il peut le faire avec vous vous voyez non ? il peut le faire avec vous si vous marchez avec Dieu Dieu ne va pas vous laisser vous décourager parce qu'il va toujours vous relever parce que vous marchez avec le Seigneur alléluia ces hommes-là étaient fatigués le Seigneur les a rattrapés, vrai ou faux ? il ne les a pas laissés s'égarer Dieu ne laisse jamais ses enfants s'égarer près de son même quand tu te gardes il va toujours nous rattraper il va toujours être là pour te dire même si Satan veut te détruire le Seigneur va se révéler il ne le touche pas alléluia alléluia je lui dis oh la la Seigneur s'offre la voiture se retournait se carrosser et j'arrive au sommet je lui dis la joie et la gloire de Dieu je lui dis oh Seigneur je veux rester ici oh c'est magnifique et là je me rends compte que le Seigneur était à ma gauche et je me retourne je vois le Seigneur il me dit regarde devant toi il me montre une chaîne de montagne il me dit va falloir que tu redescends que tu remontes et à chaque fois tu vas faire ça je lui dis Seigneur ne va jamais je reste ici Seigneur ici là avec tout ce que j'ai enduré pour monter je suis ici maintenant je suis arrivé au sommet ah non il me dit si tu restes ici moi je continue je veux te suivre Seigneur ah non dans ce cas-là je te suis et que ce soit le prix a payé cette vision m'a beaucoup marqué et quand je suis arrivé au sommet je cherchais mes frères et soeurs elles avaient très peu ah oui c'est une marche solidaire ah oui je vous dis je cherche l'apôtre que j'avais avec pas avec côté il n'est pas là le prophète est-elle il n'est pas là le pasteur est-elle il me dit mais celui-là aussi dans l'onction comment il n'est pas là ah seul c'est comme toi tu vas chercher ton pasteur il n'est pas là il n'est pas là il est occupé il est en France il est en train de pleurer devant Dieu seul et c'est ça la marche chrétienne c'est-à-dire quand tu penses que tu es arrivé Dieu te fait descendre tu perds tu vas perdre encore certains acquis tu vas pleurer comme une madeleine tu n'es pas dans les sentiments non 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 il est amour mais il n'est pas dans les sentiments tu as beau pleurer mais ce n'est pas pour autant qu'il va dire ma fille c'est fini non non plus tu pleures plus il va travailler tant que ce nœud n'est pas fini il ne va pas s'arrêter ben oui non on dit non c'est l'objectif qui m'attaque à ce moment c'est des attaques écoutez avant que certains ne soient s'attaques Dieu était là vrai ou faux il est tout puissant donc ça veut dire que toutes les attaques que vous suffissez là Dieu le connaissait avant que le monde ne soit créé ben oui c'est nécessaire c'est vital c'est indispensable pour le savoir à notre salut voilà pourquoi mes amis préparez-vous sérieux serrez vos ceintures ça va de plus en plus dur il dit homme incrédule vous avez du mal à croire aux prophètes pourtant c'était des disciples et ma vie chrétienne la vie chrétienne c'est ça tu mentes tu redescends de nouveau tu escalades c'est des montagnes ah ben oui là oui c'est ça tu vas arriver à un moment donné où t'as le feu tu pries tu gènes de la joie le Seigneur me parle t'es au sommet et le lendemain une nouvelle comme ça l'attaque au sommet aïe 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 aï J'ai prié pour ne pas que l'attaque vienne. Je priais pour ta foi pour ne pas qu'elle soit détruite. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Un jour, j'étais en colère contre Dieu. Je dis, Seigneur, moi je te sais, je ne veux pas des femmes. Je refuse de prendre ton argent pour faire n'importe quoi. Et j'ai toutes ces attaques. Seigneur, j'ai été en colère. J'entends une voix qui me dit, et ta colère, que peut-elle me faire? Je me suis senti tellement petit que je me suis repenti. Et Seigneur, pardonne-moi. J'ai senti la puissance de Dieu. C'est comme si tu étais écrabouillé, comme une fourmi. Qu'est-ce que tu peux faire contre Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire contre Dieu, honnêtement? Comme des vermisseaux, nous sommes là. Comme des... C'est fini. Mais comme il est amour, là. Il a beaucoup d'amour. Il nous tient avec beaucoup de dextérité pour ne pas nous écrabouiller, tout ça. Parce que c'est le potier par excellence. C'est l'architecte par excellence. Il veut te donner la forme qu'il ne veut pas, la forme que toi, tu veux. Seigneur, oui. Seigneur, écoute, mon nez, il est un peu busclé. Est-ce que tu ne veux pas un peu le... Non, c'est comme ça. Seigneur, oui. Tu veux des pistouris, tout ça. Tu veux un peu de chine, juste, c'est-à-dire. Non, c'est comme ça. Ah, oui, c'est ça le Seigneur. La forme qu'il veut. Et si tu fuis, si tu refuses, tu vas pleurer, tu vas souffrir. Plus tu résistes, plus Dieu va te... Un conseil, ne résistez pas. C'est un conseil que je vous donne. Un jour, je dis au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, si tu me vois résister, parle-moi clairement. Je veux te suivre, je veux obéir. Je ne veux plus que tu me frappes comme tu m'as... Dieu ! Frère. Parce que quand Dieu te met dans un... Tu vas être dans une prison, là, pour te travailler. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, je dis, oui, ben, il me dit, sais-tu que c'est moi qui enfermais Paul à chaque fois en prison ? Je dis, d'abord ? Je dis, mais c'est César, il dit, mais César, qui utilise les rois, là ? Ce sont mes serviteurs, ça écrit. Il dit, pour former Paul, pour le protéger, je le mettais en prison. Waouh ! C'est dur, hein ? Le Seigneur voulait aller plus loin, il le retienne. Il l'invite à la maison. Il l'invite chez eux. C'est ce qu'il faut faire. La marche retienne. On l'invite au Seigneur. Seigneur, viens. Viens. Et là, quand il prend le pain, une fois qu'il l'a repu, ils ont eu les yeux ouverts et ils ont reconnu que c'était chaud. C'est quand le pain était repu, quand on mange le pain de vie, c'est là qu'on reçoit l'illumination. C'est là que les yeux s'ouvrent. Et là, dans ce bout, il disparaît. Regardez bien. Il ne leur a pas dit, retournant à Jérusalem. Vous voyez, non ? Une fois qu'ils ont eu la révélation, eux-mêmes se sont dit, non, on repart. C'est pour cela, une vraie conversion ne peut pas, ne doit pas être forcée. Non. Nous ne sommes pas là avec des bombes disant aux gens de se couvertir. Sinon, on va les faire sauter. Je ne sais pas ce qu'elles tuent, ça. Oh, vous allez avoir dix vierges. Ah bon ? Vous allez en bas, là. En dessous. Donnez votre vie à Jésus, s'il vous plaît. Venez à Jésus, vous serez bénis. C'est faux. On sera bénis spirituellement, oui. et on sera combattu. Venez à Jésus, vous allez pleurer. Vous allez regretter d'être nés. Vous allez me maudire le jour de votre naissance. Comme Jérémie, il va plus loin. Il me disait, maudit même l'homme qui a porté la nouvelle à mon père. Jérémie me dira, pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas servi de tombe, de sépulture, tellement qu'elle souffrait. Chaudra, oui, prie pour moi, je mets l'onction avant. Toi, tu sais combien je souffre pour prendre cette onction. Tout ce que je peux endurer. Les attaques, les pierres. Oh Seigneur. Marche avec Jésus. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu saches ce que tu veux. poursuivre le Seigneur. C'est d'abord celui qui nous appelle. Pour commencer. Regarde, tu es là et tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu es là malgré toi. Tu n'as pas le choix. Il y en a, ils ne voulaient pas venir mais ils sont quand même venus. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas t'es lié. Tu n'as pas le choix. Tu ne voulais pas croire en Dieu mais vu que tu crois en Dieu, c'est plus fort que toi. Tu vois, non ? Marche avec le Seigneur. Et si vous marchez avec le Seigneur, s'il vous dit à gauche, il faut aller à gauche. Il vous dit à droite, allez à droite. Nous sommes allés à Brazzaville il y a quelques semaines. On a fait dix jours là. Douze jours. Dix jours, le Seigneur nous a agréablement surpris. Des frères de Pointe-Noire me disaient, à 45 minutes de vol de Brazzat, me disaient, viens ici, viens ici, on est tout un groupe des gens. le Seigneur me mettait à cœur de ne pas y aller. Je sentais qu'il fallait que je reste sur Brazzaville. Mes amis, ce que Dieu a fait. Les frères qui sont là-bas avaient loué une salle. Elle était assez petite. Et je sentais que le Seigneur allait nous sortir de là. Il y a un grand homme là-bas. Je dirais son nom et sa fonction. Une grande autorité. Touché comme pas possible. Le troisième jour du programme, le deuxième jour, pardon, je vois deux hommes qui viennent me voir et qui me disent, il y a telle autorité qui veulent te voir. Waouh. Habituellement, je ne pars pas avec des inconnus. à cause de mes combats. Mais là, bizarrement, on les a pris avec nous et on est partis. On arrive chez cet homme, un grand homme, très respecté dans le pays, très craint. Et sa femme commence à dire, nous sommes venus à Paris à un programme de réveil, pardon, et elle dit, elle avait des maux de tête, elle avait une souffrance comme pas possible. Et son fils de 12 ans lui dira, maman, je connais un prédicateur, 12 ans, il suit des enseignements sur le net, 12 ans, il dit, maman, si tu ne parles pas, le Dieu qui est prêché, la baba te guérit. Et cette femme dit, elle est venue au programme de réveil, il y avait du monde, il y avait du monde, jusqu'à dehors. Et dès qu'elle est rentrée, je ne la connaissais pas, je lui dis, amène-moi cette femme-là. Je lui ai dit, amène-la, amène-la. Il y avait un témoin là, qui est venue délivrer instantanément, guérir instantanément. Elle est repartie, on ne s'est pas revue après, guérie. Elle dit à son mari chéri, on a beau être des autorités ici, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus. Donc on arrive, j'entends tout ça. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici ? Et on a annoncé l'évangile. Il y a eu des soldats avec leurs kalachnikovs, les gardes-côtes. J'ai vu des âmes que je n'ai jamais vues. Oh, des militaires. Je dis, Seigneur, mais c'était comme... Oh, mes amis, marcher avec le Seigneur, c'est quelque chose de magnifique. Qui veut marcher avec le Seigneur ? On a annoncé l'évangile, on a prié, on a prêché l'évangile et la femme de cet homme nous dit, il y a des femmes, des généraux qui veulent venir. Je lui dis, quoi ? Des généraux ? Oui, leurs femmes. Mes amis, il y a eu la liste, c'est-à-dire la queue des femmes, des généraux qui étaient là, qui chacune attendait son tour. La puissance de Dieu tombait sur chacune. La gloire de ce manifeste des frères et des sœurs, j'étais là, je sais que c'est impossible. Et là, ça a fait le tour de la ville des colonnes, des généraux, des députés. Mais j'ai débarqué et ce grand homme est venu avec des clés, il a dit, voilà, les locaux, la climatisée, c'est pour vous. Donc, là, on met notre premier centre de formation à Brazzaville, en Afrique centrale, c'est à Brazzaville. Voilà les choses que tu es... On est là, on prie et puis quelqu'un vient et me dit, voilà, ça c'est mon frère, il est surmué de naissance. Ah ! Très honnêtement, j'ai fait un pas en arrière, c'est du lourd, hein ? On le lit, mais là, c'est... Et là, il fallait prier pour ce jeune homme. Dieu me dit, prier pour, toucher les oreilles, tout ça, il me dit, bouffe, demande, je me fous la bouche, souffle, pfff ! Papa, papa ! Oh ! Jésus ! Traveillez-vous là ! Jésus-Christ est le même, Pierre, rechoncule, hé ! Hé ! T'encore le pas ! Oh ! Hé ! Allez, voire, Yaya ! Eh, dis, Yaya ! Yaya ! Grand frère, quoi ! Frère ! Et puis, je vois un non qui, qui n'arrive pas à marcher, on me dit, mais ce homme-là, il a handicapé depuis un mois, tout ça, il a baissé, j'ai dit, oh ! Ah, c'est la citoire, la bruyette, ça n'a même pas fait 5 minutes, l'onction vient sur lui, le démon commençait à sortir, le monsieur se lève, oh ! Et puis depuis, c'est bon, c'est fini, c'est parti. Et puis, je vois des jeunes filles qui se lèvent, qui viennent comme ça, moi je suis sorcière, moi je travaille avec ma maman, l'esprit des os, je pars sous les os, je commence à faire soin de la trône, j'ai sacrifié, un jeune homme qui vient comme ça, 12 ans, il dit, moi j'ai tué 6 personnes dans ma famille, je les ai sacrifié à Satan, et ces personnes sont décédées, je demande à sa mère, elle me confirme, c'est Yahshua, ils ont, on a tellement vu la puissance de Dieu, que les sorcières se disaient, c'est l'occasion pour nous, et là, là ils ont dit, non non, on veut prendre un stade, il faut que le message touche tout le pays, on va repartir, mes amis, en avril, on a eu le choix, pour que le feu prenne encore, et là, 7 jours, j'étais au bureau, 24, mon téléphone sonne, c'est la première dame d'un pays africain, la première dame, d'un pays africain, qui m'appelle, qui dit, bonjour, c'est la première dame à tête, c'est la première dame, elle dit, je veux des BGC, pour donner à tout notre gouvernement, à tous les ministres, à mes amis, à tout le monde, qui, et le Seigneur, et je veux en donner aussi à l'Assemblée Nationale, à tous les députés, je dis, il n'y a pas de problème, elle dit, je ne veux pas en dévoi, entre toi et mon mari, comme ça, tu vas prier pour nous, le Seigneur, il y a le choix, c'est-à-dire, ça devient nature, qu'un président appelle, qui nous va, on a dame à peine, pour dire, on veut l'Évangile, non, mes amis, ils ne comprennent pas, ils disent, mais tout est gratuit, en plus, vous demandez par l'argent, l'argent, on n'a pas besoin, on a besoin d'abord, de Dieu, je préfère suivre mon bien-aimé, le Dieu le plus beau, il est particulièrement, spécialement particulier, il est génial, les Seigneurs de Bois, les soldats faisaient la queue, pour le baptême, mitraillettes ou pas, chacun veut se sauver, Alléluia, Jésus trop fort, j'étais là pour que je marche, Alléluia, je me dis, mais qu'est-ce qu'il trouve chez moi, là, je ne suis rien, c'est un mot, c'est quoi, mais en fait, ce n'est pas moi, c'est Jésus, le nom, c'est ça, et c'est ça qui est magnifique, là, on part au Togo, une femme ministre, tout ça, il faut venir au Togo, il y a des ministres qui ont besoin, donc là, on parle de neuf, il y a des ou mes amis, vous savez, aujourd'hui, quand on doit faire nos visas, dans les ambassades, on ne fait plus, mais on ne fait plus, quand on arrive comme ça, on dit, il y a des hommes de Dieu qui arrivent, il y a des chrétiens qui arrivent, il faut, il y a des capes, bon, j'ai fait le confort, Alléluia, 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 on part à l'ambassade, il y a quatre jours, on était à l'ambassade du Togo à Paris, Alléluia, Alléluia, Frère, l'ambassadeur avait donné des consignes, quand on arrive comme ça, le ministre conseiller nous reçoit dans son bureau, on prend le passeport, on descend avec, à moins de 15 minutes, il y avait le visa, trois mois de visa, je lui dis, combien ça coûte ? On me dit, c'est gratuit, on part à toi, pour le visa, on arrive comme ça, on nous amène au premier étage de l'ambassade, c'est un évalu assez grand, et là, je vois les gens qui travaillent tout ça, chacun, j'avais une carte au moins, c'est comme ça, on prend des bibles, on évangélise partout, comme quand je suis venu hier, dans le train, les deux femmes contrôleuses, ils ont dit, l'évangile, tout ça, à déployer la Bible, tout ça, elle disait, on est là, on a la chanteau, pour les décevoir, c'est l'onction du Saint-Esprit, Alléluia, Jésus de Nazareth, non, j'aime les ventes, j'aime le feu de l'éveil, frère des soeurs, Jésus, il y a quelque chose ici, Alléluia, le feu de l'Esprit de Dieu, les amis, Dieu va réveiller ton appel, il va réveiller ton onction, alors là, il est chaud, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, on nous a trop menti, mes amis, c'est l'heure, n'est-ce pas, des colombes, Dieu réveille ses colombes, il y a chaud, et là, et là, mes amis, Alléluia, on annonce l'évangile, l'ambassade là-bas, on annonce l'évangile, l'ambassade de Côte d'Ivoire, et là, on vient avec le passeport, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu dit, que je vous donne les nations, Jésus, Alléluia, les autorités qui se rendent compte que la franc-maçonnerie n'est rien, qu'il y a au-dessus de la franc-maçonnerie, qu'il y a la puissance de Dieu, qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, porte et levez vos l'endos, que le roi de gloire va se rentrer, Alléluia, 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 le roi est en train de revenir, le machia est en train de revenir, et les autorités destinées au salut sont en train de se tourner vers le Seigneur, c'est la fin, c'est la fin, mes amis, bientôt nous allons partir à l'enlèvement, la septième trompette va redentir, et nous allons marcher, nous allons monter vers le ciel, à la rencontre de l'agneau de Dieu, à la rencontre de l'époux, Alléluia, Jésus, Alléluia, les visions que tu as reçues, le roi, le roi de la nation, Alléluia, Jésus, Jésus, Seigneur, tu es notre roi, notre maître, le Seigneur veut que tu le suives partout, car il veut te conduire de gloire en gloire, Jésus, tout le monde, il veut te conduire, tout le monde, tu es notre roi, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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